Yo, je te dis, je délai les cartes, le pot était rendu à genre 2 000 $. Ben non, ben non, ben non. Puis là, j'étais comme, genre, je me sentais pas mal. C'est moi qui faisais perdre l'argent aux gars si je faisais bien mauvaise carte. What do you do, baby? Gros pat, gros pat, gros pat, gros pat aujourd'hui, gros pat. Oh, je suis pumped. On a un invité de marque sur le podcast, notre premier joueur de la MLB. Superstar, my dog, my man, my brother, Charles Leblanc. Charles, qui a fait les manchettes après avoir frappé le coup de circuit avec les Marlins de Miami. Charles, qui est un exemple de persévérance, vous allez l'entendre sur le podcast. Mais je suis très content de l'avoir sur le pod pour pouvoir jaser, tu sais quoi? Se rendre chez les pros, puis c'est quoi quand t'es pas chez les pros? Puis son anecdote de gambling dans l'avion, c'est pas lui qui faisait le gambling, right? Mais son anecdote des boys qui jouent aux cartes, ça vaut la peine. So, allez écouter le pod avec Charlie, Charles Leblanc. Sinon, la force de Montréal a été annoncée, donc là, c'est fait. Là, du go, enfin! Je suis très pumped, je suis très excité de pouvoir enfin annoncer la nouvelle qu'on va s'appeler la force de Montréal. Qu'on va avoir de Shardai blanc, noir, et puis un marron. Très pumped de tout ça, puis merci de la réponse des gens. C'est vraiment quelque chose que je vais jamais oublier dans ma vie. C'était vraiment spécial. Nous, là, on est là pour une mission, on est focus, on sait où on veut aller, où on doit aller, puis c'est là qu'on s'en va, that's it, that's all. So, on s'en va écouter ma boy, Charles, mais ceux qui veulent se procurer du gear de la force de Montréal, c'est boutique forcemtl.ca. Sinon, si vous voulez le gear sans restriction, sans restriction pour nous suivre sur Instagram, oui, mais pour acheter le gear, c'est zoneca.ca. Puis là, on commence à déloader rapidement. Maintenant que tout est annoncé, je vous dirais, maintenant que tout est annoncé, je peux commencer à vivre ma vie, puis me remettre à 100% sur mes autres trucs. Maintenant que toutes les choses sont placées, je vais juste commencer à pratiquer, puis goddamn gagner les championships. So, let's go, baby. On s'en va écouter ma big dog, Charles Leblanc, puis, yo, je suis pumped, baby. Je suis pumped, notre premier MLB guide. Yeah, baby. All right, je suis très content de l'avoir sur le pod. Ma dog est arrivé au pied levé, off day. Fais-tu à Miami en ce moment? Non, on est juste à Atlanta, mais on est arrivé hier soir. OK, t'es à Atlanta, bro. Oh, mais quoi qu'Atlanta, la nourriture, c'est quelque chose à Atlanta, right? Honnêtement, je ne sais pas. C'est ma deuxième fois ici. On va voir s'il y a des gars qui vont au resto, essayer de voir différentes affaires. Ma main, man, Charles Leblanc. Bro, là, explique-moi ça, parce qu'au Québec, il y a un mois, les gens de baseball te connaissaient, mais le public at large te connaissait moins. Du jour au lendemain, bro, frappe le coup de circuit, ça a mis, Charles. On voit ça, man. C'était un moment vraiment nice pour moi, dans le sens que j'avais beaucoup de familles qui étaient à Miami. À ce moment-là, j'avais mes parents, la famille de ma blonde, tout ça. J'avais des amis, des anciens coachs. Fait que d'avoir tout ce monde-là et d'avoir pu justement pouvoir faire vivre un moment comme ça, ça a vraiment été spécial. Je sens comme un broken record, mais j'ai des affaires à tout le monde. C'est des affaires que, même si tu essaies d'écrire un film, tu ne pourrais pas mieux planifier ça. Mais mettons, tu fais le contact sur la balle. Tu en as frappé des balles dans ta vie. Tu sais comment ça fonctionne. Tu fais le contact. You know. Des fois, oui. Tu sais, la date, juste avant, j'avais frappé un double dans le clôture. Le double dans le clôture, je pensais qu'elle sortait. Oh, wow. J'ai fait, OK, je l'ai bien pincée, puis elle n'est pas sortie. Fait qu'il faut vraiment que tu appognes à Miami pour la sortir. Wow. Puis la fin d'après, je l'ai frappé encore mieux. Fait que j'étais comme, bon, si elle ne sort pas, on va avoir un problème. Mais finalement, elle est sorti, puis ouais. Là, quand elle sort, parce que tu ne peux pas garder la balle comme au hockey, lorsque tu marques ton premier but, c'est quoi l'artefact que tu gardes? Ah, bien, j'ai été chanceux. La balle, elle a pogné, dans le fond, entre les estrades puis le bullpen, puis elle a rebondi dans notre bullpen. Ben non! Je n'ai rien à garder la balle, ouais. Ben non! Ouais. OK, ben ça, c'est faux. Il n'y a pas beaucoup de gars qui peuvent dire « Yo, j'ai ma balle de mon premier coup de circuit. » Honnêtement, il y a beaucoup de… Tu sais, les équipes savent que c'est quelque chose de spécial pour les gars. Ah! Fait que souvent, avec les fans, ils essaient de faire un deal, que ce soit genre « Ah, tu sais, on va te donner un jersey signé » ou « On va te donner un pack » ou quelque chose. Ils essaient de faire des deals. Justement, il y avait un gars, au début de l'année à San Diego, il avait frappé son premier coup de circuit avec les Marlins. Puis le gars qui a attrapé la balle, il était comme « Non, je ne veux pas t'adonner. » Puis là, il était comme « Ah, je vais juste t'adonner si je rencontre Jazz Chisholm, un autre joueur des Marlins. » Fait qu'il était comme « Je t'adonne si je peux le rencontrer puis si je peux avoir l'autographe de lui. » Fait que là, Jazz a fait « OK, I got you » puis il l'a rencontré à 5 minutes s'il y a un autographe puis il a eu sa balle. Mais ce n'est pas tout le temps des fans. Les équipes essaient de faire des deals pour que justement les gars puissent garder ces systèmes spécials-là. Puis ton bâtard, tu fais quoi avec? Est-ce que tu le gardes? Est-ce qu'il est comme dans un endroit? Parce que moi, je suis plus un gars hockey, football. T'es le premier joueur de baseball qui vient sur le pod. Fait que tous ces petits trucs-là, « We don't know, man! » On apprend avec toi aujourd'hui. Bien, dans le fond, à chaque game, dans le dugout, il y a un authentificateur. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais en gros, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est s'il y a un coucheur ou un bat qui se fait casser ou whatever. Il y a une espèce de livre avec des collants. Il met un collant sur les systèmes. Fait que là, ce système-là, il devient authentifié par la MLB. Wow! Là, je ne sais pas s'il est vendre ou auction ou peu importe. Mais les fans peuvent acheter ces systèmes-là parce qu'ils deviennent authentifiés par la Ligue. Wow! Quand j'ai frappé mon coup de circuit, la balle s'est faite authentifiée. Ils me l'ont donnée. Ils m'ont demandé si tu veux-tu faire authentifier ton bat aussi. Mais je suis un peu superstitieux avec mes bâtons. Si je frappais avec un bat, je ne veux pas le donner. Je suis comme à l'annonce que je vais garder le bat. Justement, je l'ai cassé 2-3 jours. Ah, damn! Yeah, it is what it is. Mais parce que là, c'est ça. Moi, admettons, baseball, à un moment donné, on était à TV Sport, on écoutait le hockey, il y avait le baseball draft à côté. J'étais comme, yo, vous avez combien de foot round? Il y a combien de round? C'est bien trop long. C'est trop long. OK, ça ne se peut pas. Tu dis que c'est long dans le temps. il y en avait plus, justement. Ben non. Mais maintenant, le draft était courté. L'année que moi, je me suis fait repêcher, il y avait 40 rounds. Oh! Et dans le temps, exactement, je ne sais pas, mais en même temps, il y a genre 60, quelque chose de même. Il y avait vraiment beaucoup de rounds avant. Mais quand tu sors 4, tu es sorti 4e round, 129, est-ce que c'est genre, je sais que je joue, ou c'est, ben yo, ils ont vu mon tape, ils ont dit, why not? Tu sais, comment ça fonctionne? Honnêtement, après avoir passé à travers, même, rendu là, tu sais, je ne veux pas parler pour les autres organisations, mais tu sais, dans l'organisation où moi, j'étais, ils ont vraiment leur lucky number, puis c'est 3. Ça fait que dans le fond, un, round 1, 2, 3, pour eux autres, c'était leur ride or die. Tu sais, ils allaient avoir leur opportunité, ils allaient avoir toutes les chances. Puis, je ne dis pas qu'ils ne m'ont pas donné d'opportunité et de chance, mais tu sais, je ne me suis jamais vraiment senti, genre, comment je peux dire, genre, un peu plus chanceux, puis particulier parce que, justement, j'étais un choix un peu plus bas. Je n'ai jamais vraiment senti ça avec l'organisation où j'étais. Mais encore là, tu sais, je ne veux pas parler pour les autres équipes, mais c'est juste le feel que moi, j'avais eu. Mais écoute, j'ai passé à travers les étapes, j'ai push through, puis yeah, whatever happened, happened. Mais oui, mais là, yo, c'est 2016, bro. 2016, je n'étais même pas encore à TVA Sport, pour mettre les gens en contexte. 2016, ça fait un bail, là. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, yo, pour vrai, je ne pense pas que je me rends, là? L'année COVID, ça a été tough. Dans le sens que, tu sais, ça remet beaucoup d'affaires en perspective. Tu sais, ça n'a pas été facile pour personne. Fait que, tu sais, justement, d'arriver, être au cas d'entraînement, puis qu'il est retourné chez vous, tu sais, la COVID, rester prêt. On ne sait pas quand la saison va recommencer, bla, bla, bla. Puis, tu sais, de retourner à la maison, continuer de grind. Tu sais, je courais dehors, j'allais au parc faire les chin-ups, whatever, tu sais. J'étais tout le temps partout, juste essayer de bouger, m'entraîner. Puis, tu sais, c'était pas évident. Mais quand, après avoir, justement, après le premier mois, deuxième mois, puis que là, OK, on ne sait vraiment pas si on va jouer, si la saison va arriver, là, c'est le mental qui kick in. Tu sais, c'est comme, pourquoi je perds mon temps? Mais, je ne sais pas, let me backtrack pas pourquoi je perds mon temps. C'est pourquoi je continue de grind, de mettre mon corps sous stress, 5-6 jours, semaine, à m'entraîner comme un fou pour même pas savoir si ça va servir à quelque chose, tu sais. Donc, le grind mental a commencé à partir de là. Après ça, on a commencé à avoir, justement, des rencontres d'organisation. En fait, c'est des meetings Zoom, parler des objectifs de l'année, puis tout ça. Puis là, c'est comme, tu me donnes toute cette info-là, mais à la fin de la journée, je sais, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Exact. Donc, tu sais, c'était juste un mix d'émotions vraiment comme bizarre, puis encore là, tu sais, I feel for, like, everybody else. Tu sais, tout le monde dans le même bateau, tout le monde avait leur propre struggle. Dans mon cas, c'était sûr. Puis ça a vraiment été ça. Un moment donné, ça a été comme, OK, tu sais, là, là, je ne fais pas une scène. Je suis juste chez mes parents à 24 ans, à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que je fais? Genre, je suis en train de perdre mon temps. Tu sais, c'est là que mentalement, ça a commencé à arriver. Puis, tu sais, ça a été tough de justement faire comme, OK, j'aurais peut-être dû retourner à l'école parce que là, la saison a été annulée. Je viens de perdre un 6-7 mois de temps que, tu sais, j'aurais peut-être pu comme continuer des cours d'école, continuer mon université, tout ça. Puis, je n'ai pas fait ça vu que j'essayais de rester prêt physiquement pour une saison. Puis, cette saison-là n'est jamais arrivée. Fait que c'était ça. À un moment donné, j'étais comme, tu sais, je ne sais pas si ce serait une bonne idée de juste lâcher ça, faire un DAP, whatever. Tu sais, commencer à travailler, penser à commencer à travailler, whatever. Mais tu sais, ça n'a pas été dans mon cerveau vraiment longtemps. Tu sais, c'est juste genre des pensées qui rentrent puis qui sortent. Juste parce que, justement, tu es à une place qui n'est pas tant le fun mentalement. Mais justement, après, quand l'hiver est arrivé puis que, justement, ils ont cancellé la saison, j'ai fait, bon, OK, là, je suis capable de relaxer. Puis, comme, justement, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi. Puis, c'est exactement ça que j'ai fait. Tu sais, j'ai continué de m'entraîner. Mais là, ça peut être du genre deux, trois fois semaine au lieu d'être deux, six, cinq, six fois semaine. Fait que c'est juste le fait que physiquement, j'étais moins fatigué aussi. Je pense que ça a aidé mon mental aussi. Puis, finalement, ça a été ça. Pendant l'off-season, là, qu'on savait qu'il allait y avoir un calentraînement l'année d'après. Là, c'est vraiment là que ça a fait, genre, je m'ennuie vraiment de jouer à l'arbre. Tu sais, de juste... On parle de grind, des minors, de, tu sais, genre, tu voyages de ville en ville en autobus, tu arrives à l'hôtel à trois heures et demie, quatre heures du matin, tu fais une sieste, tu pars au parc. le lifestyle d'un joueur dans les minors, c'est quand même assez fou, si tu veux, pour ne pas s'accrocher sur le show. Ah, tu peux, man, c'est shit. Tu peux le dire, man, je vois les... Tu peux sur mon show. Bon, ben, la césure, elle a un peu fucked up des minors. Fait que c'était... Justement, tout ça, ça a commencé à me revenir en tête pis j'étais comme... Je m'ennuie tellement de grind avec les boys, de danser comme je passe, d'être... De frapper, take le BP quand il fait 100 degrés dehors en quelque part au Texas, tu sais. Toutes des affaires avant que, genre, je commençais à détester pis comme... Ah, tu sais, la session commence à être longue que là, genre, tous ces souvenirs-là me revenaient pis j'étais comme... Man, I'm missing it. Pis... Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait, genre... You know what? Comme... Baseball is what I want to do. C'est vraiment ce que je veux faire pis I miss it, man. Fait que... Autant que j'ai été dans des lots mentalement cette année-là que c'est vraiment... Parce que ça, c'est arrivé que ça m'a donné, genre, le extra push mental de comme... Tu sais, c'est vraiment, mais vraiment ça que je veux faire dans la vie. C'est un... C'est une histoire de la COVID. Mais minor, là, OK... Là, je voyais des MLB guys qui donnaient de l'argent aux gars minors pendant la COVID. À quel point c'est terrible, là, pour qu'un gars MLB vous donne de l'argent? Ben, en fait, justement, on avait un joueur quand j'étais avec les Rangers, Chin Tzu Chu. Il s'était engagé de donner 1000 piastres à chaque joueur et des lignes mineures à ce moment-là. Ben, tu sais, qu'est-ce qui est difficile maintenant que on n'a pas... Il n'y a pas... Les minor leagues n'ont pas d'union encore. Mais MLB et comme l'association des joueurs ou je ne sais pas exactement qui est relié avec quoi, ils ont commencé à pousser un peu plus justement pour aider les minor leagues. Fait que... Tu sais, mettons, je backtrack quand j'étais dans le 2A. à chaque niveau que tu joues, tu t'es payé un peu plus. Tu sais, quand j'ai commencé Bottom of the Barrel, Low Way, je pense que je me faisais payer genre quelque chose comme 420 piastres aux deux semaines. Oh! Ouais. Genre, c'est... Au deux semaines? Tu ne mangeais pas, là. Fait que c'était peut-être genre 800 kecs par mois. Wow! Ça, c'est ce que le concat commence. Mais justement, parce qu'ils savent que tu n'as pas d'argent, ils t'aident. Fait que cet été-là, j'avais habité dans une famille d'accueil. Il m'a rendu là, tu sais, tu es toujours baseball professionnel puis tu habites dans une famille d'accueil. C'est ça. C'est ça qui est un peu fucked up encore. Mais tu sais, j'ai été vraiment chanceux. C'était vraiment du bon monde. Fait que ça, c'était bien. La bouffe au terrain, tu sais, c'est peanut butter jelly avec des ramens puis des barres tombes puis tout ça. Mais plus tu montes des niveaux, plus ça s'améliore un peu à chaque niveau. Tu sais, je pense que j'ai, c'était dans le low-way. Low-way, c'était quelque chose comme 525, 550 aux deux semaines. fait qu'à peu près 1000 piastres par mois. Ouais, mais God. Puis éventuellement, ça monte. Tu sais, je ne veux pas sortir les chiffres, mais tu sais, comme jusqu'à dans le 3, tu sais, je faisais peut-être, quand je suis arrivé dans le 3, j'ai peut-être commencé à faire, tu sais, 2000 keks-ish par mois. OK. Puis tu sais, ça, c'était comme, ça commençait à être vivable parce qu'il fallait que tu payes ton loyer. C'est ça. Fait que tu sais, j'étais au Texas l'an passé, ça me coûtait 700 piastres de loyer par mois vu que j'avais un roommate. Ouais. Après ça, quand tu sais, paye les utilities, l'électricité, Wi-Fi, tout, ça commence à te monter un bill, puis fait que par mois, il ne te reste pas de temps que ça, tu sais, surtout si tu penses que tu vas sur la route, sur la route, les déjeuners ne sont pas fournis, tout ça, même à la maison, tu sais, il faut quand même que tu t'achètes de la bouffe. Fait que la fin du mois, pas grand-chose. Fait que si tu finissais la saison, tu n'avais pas beaucoup d'argent ou tu n'avais quasiment rien, si tu veux, pour justement réinvestir dans toi, réinvestir dans ton training, payer pour des trainers, payer pour des traitements physiques quand la saison finit, tu sais, fait que c'est là, justement, qu'il essaie de changer les choses, puis justement, cette année, pour améliorer les conditions, ils ont décidé, bon, on va vous payer votre logement. Ah, OK. C'est ça que tu as maintenant. Fait que là, c'est ça. Fait que si tu jouais dans le 3, tu avais à peu près un 2 000 piastres clair par mois. Ah. Ben, là, ça commence à être un peu plus intéressant, sauf que on ne se fait pas payer à l'année longue, on se fait juste payer pendant la saison. Ah, mais c'était quoi ton autre travail? C'est quoi tu faisais d'autre comme boulot pour patcher l'off-season? C'est ça, tu ne peux pas, il faut que tu continues de t'entraîner. Ah, c'est vrai. Fait que c'est pour ça que justement, ils essayent de pousser puis aider les minor leaguers le plus possible. Fait que là, je suis content d'être au next step puis hopefully, plus avoir à vivre avec ça. Il n'y a pas, tu as cogné ta tête, moi, je fais tout le temps de ça, respect. C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du passe en achetant du casquette ou n'importe quoi sans restrictions sur le zoneca.r.ca n'importe quoi sans restrictions sur le zoneca.r.ca ou vous pouvez supporter la force de Montréal en achetant un item, un jersey, une casquette, n'importe quoi sur le boutique forcemtl.ca à l'acheter le gear puis let's go, baby. Mais tu sais, là, t'as pensé des peanut butter jelly à chiller avec les boys MLB. C'est comment ton arrivée dans le bestiaire? Parce que, bon, oui, t'as étudié aux États-Unis et tout, mais bro, t'es Laval, francophone, ça se passe comment quand t'arrives dans le locker room? Ben, tu sais, justement, ça fait tellement longtemps que je suis au States que c'est ma deuxième maison. Ouais. Tu sais, je suis parti, je suis parti de la maison, j'avais, je venais d'avoir 17 ans. C'est fou, ça, man. Puis là, j'ai, c'est un crime, j'ai 26, ça fait quasiment 10 ans que j'habite au States, quasiment plus que 6 mois par année, tu sais, wow. Tu sais, c'est rendu la routine-là, fait que, tu sais, d'arriver dans le clubhouse puis c'est francophone, rendu là, tu sais, whatever, ça fait 10 ans que je parle anglais, genre, fait que, c'est rendu correct. Mais, ouais, c'est le lifestyle autour des boys, il est un peu différent, là. J'étais meilleur, on était sous l'avion puis, ça, je t'ai donné que j'étais assis à une table puis, il était comme, moi, genre, tu veux-tu jouer aux cartes? Je me suis dit, t'es-tu fou, même, j'ai pas le argent-là pour jouer aux cartes avec vous autres. Puis, il commence à jouer, je me suis dit, je vais dealer les cartes pour vous autres si vous voulez. fait que, c'était un jeu, genre, vraiment stupide, là. Ça s'appelle In Between The Sheets, fait que, t'as trois cartes. Fait que, le dealer, il met une carte à gauche, une carte à droite. Fait qu'imagine que t'as un roi puis, mettons, un deux. OK. Là, il faut que tu dises, est-ce que la prochaine carte, elle va être entre le roi puis le deux ou elle va être à l'extérieur. Fait que, mettons, si t'as cette main-là, c'est vraiment bon vu que la seule carte qui peut t'avoir, dans le fond, c'est un os. Ouais. Fait que, en gros, le jeu, c'est ça. Fait que, là, il commence, OK, first hand, 50 bucks. Là, je suis comme, what? Fait que, dans le fond, le pot, tout le monde flippe un 50 piastres. OK. Fait que, le bag, il met tout un 50. Puis là, c'est, chaque personne, tu mets les cartes, puis c'est comme, OK, il peut better un 50 piastres. Fait que, s'il gagne, il reprend un 50 piastres du pot. OK. Puis, il bet 100 piastres, il prend 100 piastres du pot ou il peut better le pot au complet. Puis, s'il perd, il faut qu'il le double. Wow. Fait que, mettons qu'il y a 100 piastres dans le pot, il dit, genre, I'm potting it. mais s'il perd, il faut qu'il mette 200 piastres. Fait que le pot, il devient 300 piastres. Ouais, ça va vite, là. Yo, je te dis, je délais les cartes, le pot était rendu à genre 2 000, 2 000 piastres. Ben non, ben non, ben non. Puis là, j'étais comme, je me sentais pas bien, c'est moi qui faisais perdre l'argent aux gars si je faisais bien ma vaisse-gap. J'étais comme, je peux pas jouer avec vous autres, c'est terminé, c'est la vraie fois que je fais ça, c'était bien trop stressant, done. Oh, ben, ça, c'est la réalité de jouer pro. Là, l'autre question, parce que là, j'ai ton chandail dans le cart, ton chandail, j'ai un tout cart, j'ai le chandail, mais avant d'acheter le chandail, je veux juste m'assurer que 83, c'est ton choix parce que how the fuck ton numéro, c'est celui d'un receveur de passes, bro. Tu sais, c'est une autre affaire au baseball, quand tu te fais monter et que t'es un rookie, tu choisis pas ton numéro. Yo, j'espère. 83. Ouais, c'est un peu, c'est un peu ordinaire, mais il donne justement ces numéros-là aux joueurs que ce soit parce qu'il va pas nécessairement rester ou que c'est une des raisons aussi, c'est pour les ventes dans le sens que justement, si t'as un gars qui a le numéro 83, justement, ou t'as un gars qui a le numéro 12, pour le fan, c'est comme, c'est pas mal plus le fun d'acheter un 12 qu'un 83, du moins, je pense. 100%. C'est un peu ça pour la fabrication de jersey, éventuellement, c'est vraiment juste comme un numéro en attendant, je me suis déjà fait parler, parler, je suis un legal clubhouse, l'an prochain au spring training, tu vas pouvoir choisir ton numéro. OK, je vais attendre l'an prochain pour acheter le chandail, c'est ça qui m'a fait le kid, Thomas Bordeloup, quand il est arrivé avec les Sharks, il y avait un numéro bizarre, j'ai dit, Thomas, il faut que j'achète ton chandail, il a dit, non, attends, c'est mon numéro rookie, c'est spécial. Ah, c'est vrai, c'est vrai, moi je suis put sous the one, oh, c'est you. Tu ne vas pas être un trend follower, tu vas être un OG. Je ne suis pas un bandwagon bitch, non, non, OK, c'est 83 dans le cartes, 83 dans le cartes. OK, c'est quoi tu fais pour chiller, parce que souvent on entend les joueurs de baseball, c'est des chillers. Je sais que vous vous entraînez tout le temps, vous êtes des athlètes, je vois ta shape, tu ne manges pas du riz tous les jours. OK, bon, mais c'est quoi tu fais pour chill? Honnêtement, ça dépend de ce que je suis où, first of all. Tu sais, j'aime ça, j'aime ça passer du temps outdoor, mais tu sais, ce n'est pas dans le temps de Miami que tu vas aller faire du outdoor et ce truc-là. Ça dépend, mais ça reste. ça dépend vraiment à t'es où. Tu sais, quand j'étais dans le 3, on avait plein de plages autour de nous autres, fait que tu sais, j'étais allé pêcher avec un de mes chums sur la plage. Sinon, tu sais, j'ai un arc à flèche, j'aime tirer de l'arc. Catenay, ça veut dire. Si tu veux, ouais. Fait que tu sais, j'aime ça faire ça, sinon, justement, en dedans, j'ai ma gang de chums. je joue à NHL ou des affaires de moi, c'est juste d'aimer un peu. Mais est-ce que t'es bon à NHL? Parce que là, on peut jouer multiplateforme maintenant. Maintenant, on peut jouer, enfin, ils sont arrivés dans la nouvelle ère, on peut jouer multiplateforme. Est-ce qu'il faut que je te donne un bâton à NHL? C'est ça, la vraie question. Écoute, j'ai pas besoin de me faire carry, mais si j'ai des bons joueurs avec moi, ça va aider, mettons. Tu prends quel club à NHL? quand t'appelles ça dans le 3v3 ou le 6v6. Ah, yeah, yeah, yeah. Fait que c'est avec ton joueur que tu vas online pis tu mets tes attributs. pis quand t'as joué ta première game, bon, t'as fait tes trucs, je pose toujours la question sur le pot parce que ça me fait toujours rire. T'as des doigts random pis tout ça. Là, tu joues ta première game, tu prends ton cell et là, les DM commencent à rentrer. Moi, je t'ai écrit, je t'ai félicité. Bon. Y'a-tu quelqu'un dans tout ce que t'as vu que t'as fait? Damn! La personne sait je suis qui? Honnêtement, sans trop être, j'étais en passant comme sonné Big League, j'ai tellement eu de messages que comme... T'as pas vu, hein? Non, c'était vraiment juste genre j'ai trop de notifications pis genre je criais sur tout pour juste genre enlever les notifications, c'était ridicule. Je me rappelle quand je me suis fait activer, genre mon cell était comme à 80%. Je l'ai pogné après la game pis il était genre à 9%. Wow! Le lendemain, quand j'ai... Après avoir joué mon premier game, j'étais arrivé au parc mais mon cell était plein. Juste après le BP, j'étais rendu à genre 20%. Je l'ai plugé après le BP. Je l'ai montré à 100%. Après la game, j'étais genre à 40%. Comme j'avais tellement d'affaires qui rentraient, c'était... Tu sais, il y a une couple de personnes qui a comme après ça j'étais comme oh shit, tu m'envoies un message comme yo sorry, t'as juste genre vraiment slip, tu sais, mon cell, il explose. c'est justement que... Mais... Des personnes, mais tu sais, il y a... Pas vraiment. Il y a beaucoup de monde qui... Tu sais, genre Maxime Martin, puis l'humoriste, il me suit depuis des années, puis justement lui qui a fait un follow-up, tu sais, je trouvais ça nice justement qu'il y a comme... Tu sais, il n'y a pas été un bandwagon sur un genre qui me suit depuis une couple d'années déjà, puis on se parle. Ça a été le fun d'avoir un message de lui, justement, de voir que... C'est le fun qu'il m'ait suivi, puis que là, maintenant, je suis rendu le coup. Ça, c'est cool. OK, ceux-là, vous avez tout un walking song. Moi, là, OK, j'haïs les Mets. OK, j'haïs les Mets. Mais quand ils gagnent, quand ils gagnent, rendu 8e, 9e man, je plug la télé juste pour voir l'entrée du Patenay avec la trompette. Mais vous, mettons, vous êtes des joueurs de baseball, là, OK? Le trompette était là hier en vrai, là. Est-ce que c'est intimidant quand le dude dit « round man », les trompettes, tout le monde crie, tout le monde... Puis il réussit à faire gagner son équipe. Oui, mais je pense que peut-être que c'est la musique ou whatever, les fans, c'est vraiment juste que comme tout le monde dans le parc sait que « that guy's a fucking dude ». Ouais, man. Tout le monde sait qu'il est là pour te voler ton lunch money. il y a une couple de gars de même que c'est juste genre, tu sais, il faut que t'es respecte, man. Genre, ils sont juste tellement bons que la seule affaire que tu peux faire, c'est quasiment essayer de survivre dans le boîte, là. Oui, c'est facile de dire « ah, tu sais, il faut que t'aies un game plan, whatever, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu restes concentré que t'arrives dans le boîte, le gars, il lance sidearm à 101, 102, ton plan de match, il prend le bord assez vite, là. Wow. En plus, c'est une slider à 91, 92, mais l'alerte, c'est du stuff électrique, là. autant que t'essaies d'aller là avec un plan de match que des fois le plan de match c'est toi qui te fais frapper sa gueule en premier, il faut que tu réagisses. C'est un peu ça, man, tu vas là puis t'essaies de faire le mieux que tu peux pour survivre là, te battre puis essayer de mettre la balle en jeu. Là, ça te tire à sa fin, mais je veux m'assurer que quand tu reviens en ville cet hiver, on va avoir ça en restriction télé cet hiver, j'ai besoin que tu viennes sur le show, où tu viens te donner le wisdom de baseball à tout le monde parce que, bro, je crois que j'en prendrai pendant trois ans. C'est une boîte que je découvre en ce moment, les gars. On ne connaît pas de joueurs de baseball cap depuis Éric Gagné, après il y en a eu quelques-uns entre, mais on ne connaît pas de cap puis souvent les gens ne savent pas parler, toi tu parles bien. OK, ton batting song, c'est quoi quand tu rentres? Moi, c'est sold out par Hardy. OK, pourquoi? C'est un country singer gem. Oh, man. Yeah. T'es à l'assaut, bro, j'ai tout vu. J'étais à l'assaut, c'était festival l'assaut. J'ai dansé. Ah, boy. c'est un gars que j'aime puis justement, il a sorti un nouvel album récemment, un nouveau single puis c'était un peu plus, c'était différent, c'était un peu plus rock que country puis j'étais comme, ah, tu sais, ça sonne différent puis je trouvais que ça aurait été cool de mettre ça pour un walk-up song. Est-ce que vous pouvez les changer ou c'est obligé de tout le temps voir ça ou il faut que tu donnes une semaine de préhabit? Comment ça fonctionne? L'équipe apprécie si tu leur donnes un heads-up de genre t'arrives au parc puis tu leur donnes une coupe d'or pour justement qu'ils puissent process, qu'ils puissent genre couper la toune où tu veux pour la scène puis tout, mais tu peux la changer. Tu peux avoir trois tounes si tu veux, une toune pour chaque at-bat. Wow! Whatever, comme tu veux. J'ai besoin de se rendre sur du cowboy fringant à un moment donné, bro. D'avant, j'avais du coriace quand j'étais en jeu. J'avais du coriace, oui. OK, mais dans le pro, j'ai besoin de moins une fois. Faut que tu me dises avant, faut que tu dises OK. Et toi, tu as quelque chose en même. Mais oui, c'est moins un petit cowboy fringant, juste un petit lard, au pire lard. Lard, j'aime ça aussi. Lard ou bien Mosaïen, tous nos bands ici. C'est quoi, j'allais dire, est-ce que tu te fais te surper à cause de ta toune d'entrée ou les gars sont comme, il fait ce qu'il veut? Non, c'est, tu fais ce que tu veux à moins que ce soit un peu drôle. Puis justement, on avait un gars, il s'est fait call-up une semaine après moi. Puis on avait une, notre winning song qu'on avait dans le 3, c'était Pump It Up. Ça fait que c'est comme un remix sur le coach de No, Pump It Up. puis il a décidé de mettre ça comme son walk-up song. Mais comme ça fit, fuck all. Fait que là, tu sais, le monde, il n'y reste dans l'autobus. On va être dans le bus, revenir de l'aéroport, voilà, à l'aéroport. Puis là, ils sont comme, ah, tu sais, comme il l'appelle en avant dans le bus pour genre, qu'il chante la chanson au micro. Mais comme il y a, legit, la toune, c'est Don't You Know, Pump It Up. Puis c'est ça tout long. Ça fait juste répéter ça tout le temps. Fait que là, les vétérans sont là en avant du bol, ça le forçait à chanter cette toune-là. Puis il fait juste répéter un affaire pendant 3 minutes. Fait que il faut que ça fasse l'attention qu'est-ce que tu choisis. Ah, yo, moi, je n'aurais plus Shape of You, Ed Sheeran, but everybody knows. Everybody knows about that. Shape of You, Ed Sheeran. Mais yo, mon gars, je veux dire un gros merci, man, d'avoir pris le temps de venir sur le pod aux pieds levés comme ça. Il faut sûr que tu feras un part-tout. Il faut sûr que tu viennes sur la restriction télé quand on va l'avoir cet hiver. Je ne sais pas si c'est quand vous finissez. C'est octobre, vous finissez, right? C'est octobre, vous finissez? Non, début octobre. Yeah, tu vas avoir le temps. Puis on ira checker les Habs ensemble, parler de la ville de Laval. On n'a même pas approché la ville de Laval encore. So, Laval, rien all day, every day, my man. Félicitations encore puis keep doing your thing, man. Merci, man. Je vais attendre ton invite. Yeah, merci Chuck qui est venu sur le podcast. Charlie, on va te trouver un surnom, on va te trouver un bon surnom. Merci d'avoir venu sur Pods. Gros, gros Pods. Insightful sur c'est quoi la réalité de jouer dans les mineurs, mais sur c'est quoi la réalité de faire le show sur les grands, c'est quoi la réalité de vivre la pandémie. C'était vraiment nice, Chuck, man. J'espère qu'on va le faire pour vrai le podcast. Pas le podcast, mais le 100 restrictions télé, on va le faire pour vrai. Je suis très excité à l'idée de le faire avec toi, Chuck. I love you, man. Puis continue ton bon travail. Sinon, merci encore à tout le monde pour le love, pour la force de Montréal. Puis, je veux juste vous rappeler d'une chose, c'est pas à propos de moi, c'est à propos des filles. allez suivre les filles sur Instagram, allez leur donner du love à elles. So, c'est elles les number one, c'est elles les gods, puis c'est elles qui méritent d'avoir l'attention, dans le shine, puis c'est elles qui méritent d'avoir toute la positivité que je reçois, c'est elles qui devraient l'avoir. Donc, assurez-vous, prenez la liste des filles qui sont annoncées, puis God damn, et envoyez des DM positifs. Je suis vraiment fier de mon équipe, je suis vraiment fier du staff qu'on a, puis je vous dis, je l'ai dit en entrevue à Hockey News, je ne sais pas s'ils vont le mettre dedans, mais on a des dogs dans notre équipe, on a des dogs, man. Si vous saviez à quel point ces filles-là, ils ont dû attraverser beaucoup de choses pour se rendre au point où ils sont aujourd'hui, au-delà de juste un chénifique jeu de hockey, au-delà de ça, yo, yo, un jour, un jour, vous allez savoir, puis yo, moi, je suis pump, on continue le bon travail, on continue d'aller de l'avant, on continue de repousser les limites, et puis nous, on se voit lundi prochain, puis on va avoir plein de nouvelles affaires sur sa réflexion, sur rester comme à l'affût, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, continuez à nous donner du love, puis comme je l'ai dit, beaucoup de choses qui s'en viennent, restent à l'affût, puis on est pump, baby, on est pump, let's go! La semaine prochaine. Merci Bruno, pour l'être du pot, merci Bertu Bruce, pour la musique. Bye. Bye bye! Bye bye bye!